Nous sommes à la cinquième édition de ce forum important. Ça a été lancé à Saint-Louis. On revient à Saint-Louis, mais dans un contexte, il y a au Sénégal un référentiel unique qui s'appelle le Plan Sénégal émergent. Que le secteur privé sénégalais, particulièrement la Confédération Nationale des Emplois du Sénégal, prenne en charge des préoccupations de mise en œuvre du Plan Sénégal émergent en termes d'analyse et de regard sur la participation du secteur privé dans la mise en œuvre de ce plan, cela est très encourageant. Cela veut dire qu'il y a une bonne appropriation du Plan Sénégal émergent. Et à ce niveau, il est important de noter que ce Plan Sénégal émergent, dans son analyse, repose d'abord sur la création de la richesse. Parce que son premier axe, c'est une croissance inclusive et durable. La transformation structurelle de l'économie invite forcément un secteur privé solide. Donc nous sommes conscients effectivement qu'à ce niveau, le secteur privé sénégalais prend en charge fondamentalement le Plan Sénégal émergent. Une autre dimension, c'est la dimension territorialisation des politiques publiques. Souvenez-vous, avant même le Plan Sénégal émergent, avant même 2012, la CNES avait fait le pari des pôles, avait fait le pari d'intégration des régions dans des dynamiques de pôle. Aujourd'hui, je crois que le PSE, par son moteur territoire, qui est l'acte 3 de la décentralisation, intègre aussi cette préoccupation pôle territoire, cette préoccupation pôle économique. À ce niveau-là aussi, le secteur privé est tout en fait en phase avec son excellence, le président Macky Sall. Donc je suis persuadé que tout à l'heure, lors des débats, la question du développement économique à partir d'un secteur privé fort, mais avec un État qui effectivement développe pour l'ensemble des initiatives qui permettent une solidarité nationale, mais tout cela enrobé dans un État de droit et de bonne gouvernance sera effectivement sur la table des discussions. Je suis persuadé que le rapport sera un rapport qui sera utilisé par le gouvernement parce que de manière très permanente, nous sommes regardants à ce que le secteur privé propose en termes d'amélioration du dispositif de gouvernance du pays. Voilà ce que je pourrais dire. Si vous voulez, M. le ministre, il y a une édition pour 5h, parce que du moins 5h édition. Merci.